L'Institut des Territoires Coopératifs est un centre d'action, recherche, transmission sur la coopération. Il en étudie les processus sous l'angle de la pensée complexe et développe une connaissance spécifique pour mettre la coopération en action. Alors que nous traversons de multiples crises, un processus très profond touche toutes les dimensions de nos sociétés, démocratiques, écologiques, économiques, sociales, éducatives. En fonction des environnements, on parlera de changements, de transitions, de transformations ou de métamorphoses. Au cœur de toutes ces transitions se trouve la coopération. La prestigieuse revue Nature titrait récemment « Comprendre l'évolution de la coopération » est l'un des défis scientifiques les plus importants de ce siècle. Alors la question fondamentale c'est comment coopérer ? Clarifions. Consultation, participation, mutualisation, collaboration ou concertation ne sont pas coopération. Coopérer, c'est être co-auteur d'une œuvre commune. Ça implique donc de développer une relation à l'autre et à soi, bien différente de celle qui prévale dans notre modèle social. Si la coopération est naturelle chez l'homme, elle n'est pourtant pas automatique et doit être étudiée et pratiquée pour être maîtrisée comme n'importe quelle autre aptitude humaine. La coopération est souvent appréhendée en se limitant aux seules parts visibles et conscientes. On regarde la gouvernance, la structure juridique, l'organisation, les processus de décision, les jeux d'acteurs, les outils. Si ces éléments permettent de voir la coopération à l'œuvre, ils ne disent rien de ce qui en a fait l'émergence. Étudier la coopération sous ce seul angle, c'est un peu faire comme l'homme qui a perdu ses clés et les cherche sous le réverbère juste parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Les rouages de la coopération ne se trouvent pas en surface. C'est dans des couches plus profondes qu'il faut aller chercher. Les marins disposent de cartes sous-marines qui figurent les repères invisibles. Cette connaissance est essentielle à la navigation en surface. Apprenons à nous emparer de cette dimension cachée, non-consciente, implicite. Apprenons aussi à élargir nos modes de pensée habituels qui parviennent difficilement à appréhender la notion de système. Pour Edgar Morin, nous vivons sous l'empire des principes de disjonction, de réduction et d'abstraction qui nous conduisent à l'intelligence aveugle. Ce paradigme qui contrôle la pensée, Morin nous propose de le substituer par un paradigme de complexité qui s'attache au contraire à relier ce qui est tissé ensemble, le complexus. Pour comprendre comment coopérer, mobilisons la pensée complexe. Au lieu de les disjoindre, tentons d'appréhender ces trois niveaux qui sont tissés ensemble, le territoire matrice de l'action, les acteurs en tant que collectifs sociaux et les personnes en tant qu'individualités. Autrement dit, je, nous, dans, à la fois dans les domaines explicites et implicites. C'est à cela que sert l'Institut des Territoires Coopératifs. Il est organisé autour de quatre pôles complémentaires, l'Observatoire de l'implicite, le pôle action-recherche, la fabrique, le pôle transmission. Il est né de la société Innovane, avec laquelle nous accompagnons depuis 2002 les acteurs de la mise en œuvre de projets de transformation. Quinze années d'expérience, qui ont montré que les coopérations réussies et durables font appel à des ressources que leurs acteurs mobilisent le plus souvent de façon inconsciente. Au fil du temps, Innovane est devenue un lieu d'innovation, dont l'Instercop et la continuité. À nos côtés, trois personnalités ont apporté leur parrainage au lancement de l'Observatoire d'implicite. Corinne Lepage, rapporteure de la mission sur l'économie du nouveau monde. Axel Kahn, ancien chercheur en génétique et président de l'université. Et Patrick Vivray, philosophe et auteur notamment de Fraternité, j'écris ton nom. Nous sommes un réseau ouvert de coopération, financièrement soutenu par l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche, la Fondation Crédit Coopératif et 85 citoyens et organisations qui ont contribué via un financement participatif. L'Institut est lié par convention à des partenaires scientifiques. L'Université de Toulouse-Capitole est le centre technologique au service des transitions, à PESA, basé à Pau. Nous sommes en coopération scientifique régulière avec le Louvain Partnership, laboratoire de recherche sur les transitions sociales et écologiques, et le groupement d'intérêts scientifiques, démocratie et participation. Enfin, 34 organisations et initiatives coopératives à ce jour ont contribué à nos travaux dans tous les domaines de la société. Pour comprendre ce qui fait coopération, nous partons avec l'Observatoire de l'implicite à la rencontre de ceux qui en sont les praticiens, dans une démarche d'action-recherche-transmission. Elle part de l'action concrète et opérationnelle, car c'est toujours celui qui fait qui sait. Mais nous n'avons pas toujours conscience de ce que nous savons, de ce que nous faisons, de ce que nous croyons faire et ne faisons pas. Notre démarche est à la fois phénoménologique et maïotique. L'objectif est d'amener l'autre à une réflexivité qui lui permet d'explorer et de formuler son expérience de coopération. Ces itinérances se font à pied sur plusieurs semaines, car la marche permet de s'imprégner du territoire. Elle donne le temps à sa découverte, à son appropriation sensible, ainsi qu'à l'introspection nécessaire pour sentir, comprendre et relier les interactions entre le territoire, le collectif et l'individu. Nos choix méthodologiques permettent de dépasser notre compréhension intellectuelle qui s'arrête souvent aux phénomènes visibles. Ils permettent de retisser les liens qui unissent les hommes à leur territoire pour accéder à une compréhension élargie qu'Edgar Morin appelle la compréhension humaine, qui s'attache aussi et surtout à comprendre ce que vit autrui. En 2016, nous avons mené trois itinérances, en Pays de Loire, Andromardèche et Lotte-Garonne. Une centaine de jours de marche qui ont permis de rencontrer 200 personnes acteurs de 34 initiatives. En Lotte-Garonne, en partenariat avec le Conseil départemental, des agents territoriaux nous ont accompagnés pour observer et s'approprier la démarche d'accès à l'implicite du territoire, avant d'élaborer une nouvelle politique publique. Cette expérience a mis en évidence l'intérêt de la transmission du processus par son expérimentation. Lors de nos itinérances, nous mettons en évidence des principes d'action de la coopération et les éclairons au regard des principes de la pensée complexe. Nos travaux débouchent sur le concept de maturité coopérative. De notre maturité coopérative dépend notre capacité à développer des aptitudes coopératives durables et à mettre en œuvre les transformations auxquelles nous aspirons. On peut parler de maturité coopérative d'une personne, d'un collectif et d'un territoire. Après deux ans d'action-recherche, le pôle transmission est désormais opérationnel. L'AsterCOP accompagne des personnes ou des organisations qui souhaitent croître en maturité coopérative. Nous accompagnons également les animateurs de réseaux et de territoires pour leur transmettre notre approche de compréhension élargie, à la fois humaine et systémique. Parallèlement, nous poursuivons nos itinérances pour continuer à développer la connaissance du comment coopérer.